Guillaume Sommerer Et donc on entame cette nouvelle semaine du bon pied, semaine charnière puisque les publications du troisième trimestre vont enfin commencer à pleuvoir ça fait un moment qu'on les attend, elles pourraient peut-être changer la donne en tout cas pour l'instant même si le CAC progresse, il reste toujours dans les mêmes eaux autour des 4500 points voire légèrement en dessous quelle pourrait être la tendance des prochaines semaines ? question qu'on va poser à Jean-François Bé, le directeur général de Morningstar France toujours avec nous Jean-François c'est vrai que le CAC il progresse mais il est toujours et encore sur les mêmes niveaux depuis maintenant trois mois, depuis la mi-juillet Oui c'est ça, ça fait un moment qu'on s'ennuie en bourse on voit les CAC 40 et les marchés actions globalement en Europe autour des mêmes niveaux alors même que les autres marchés internationaux sont en forte hausse depuis le début de l'année vous prenez les marchés américains, les marchés émergents, les marchés japonais ou même le marché anglais, vous avez des hausses à trois chiffres sur ces marchés internationaux et donc on se dit mais que faut-il pour que nos marchés européens puissent être plus dynamiques et entamer un second souffle de hausse pour cette fin d'année je rappelle que c'est pas tellement que les marchés soient étals et ennuyeux c'est aussi qu'on a des hausses et des baisses sans arrêt on a calculé chez Morningstar qu'on a à peu près une vingtaine de hausses et de baisses significatives depuis le début de l'année, de l'ordre de 5%, moins 5, plus 5 donc non seulement on fait pas de performance mais en plus tous les mois donc ça représente à peu près deux mouvements forts par mois on est embêté par ce on-off qui vient déstabiliser les investisseurs Et dans ce on-off qui l'emporte ? Ce sont plutôt les optimistes pour la suite ou les pessimistes qui prennent le dessus là vu que les marchés plafonnent ? Alors depuis le début de l'année, le plafond de verre est apporté par les banques c'est surtout les banques qui sont venues en fait empêcher une phase de hausse parce qu'il y avait le Brexit, parce qu'on avait parlé des taux négatifs et si vous avez investi dans le CAC 40 financière, vous avez fait moins 16% si vous avez investi dans le CAC 40 hors financière, vous avez fait plus de 4,5% Ah oui, sans les banques, le CAC progresse de 4,5 depuis le début de l'année Exactement, donc c'est une information, on a recalculé le CAC 40 chez Morningstar un CAC 40 qui fait moins 4%, si vous aviez investi dans les 36 valeurs hors financière vous auriez fait plus 4,5%, donc ça vous fait un différentiel de plus de 8,5% Donc on voit effectivement que ce sont les banques et les financières BNP, AXA et autres qui sont venues plomber un petit peu notre marché et ça sur le marché européen, ce qu'on n'a pas connu sur les autres marchés internationaux Donc on se dit, est-ce qu'à un moment donné, cette fin d'année va pouvoir enfin entamer une hausse et notamment libérée par les bancaires, pas de hausse des marchés européens sans hausse des marchés du secteur bancaire Et justement, vous la voyez venir là, cette hausse, alors on les a déjà vu progresser un peu la semaine dernière les valeurs bancaires, vous dites que c'est le début d'un vrai mouvement ou que ce secteur va rester plombant ? Alors pour l'instant, c'est le début d'un vrai mouvement technique qu'il faut pouvoir jouer, donc c'est un petit peu la news du jour puisque vous savez, Morningstar, ça fait un moment qu'on est plutôt pessimiste sur les financières mais on pense qu'il y a plusieurs, un faisceau d'éléments qui deviennent intéressants La première, c'est qu'on a des opérations de fusion-acquisition vous avez vu la semaine dernière, qui se sont multipliées NN aux Pays-Bas, donc c'est la filiale ING directe sur l'assurance qui a fait une proposition de l'Altalod il y a aussi Nordea qui a fait une proposition sur ABN Ambro vendredi dernier on a Amundi qui va racheter la branche gestion d'actifs de Unicredit on a aussi Deutsche Bank qui s'anime puisqu'il paraît que le Qatar va monter à 25% et qui va peut-être aussi en profiter pour vendre sa filiale de gestion d'actifs DWS bref, même Orange s'intéresse au secteur bancaire donc on voit effectivement que ça donne un certain niveau de valorisation le fait même que les banques soient au tapis, que les valorisations soient très faibles et que les grandes banques cherchent à se restructurer c'est un élément de valorisation qui est important pour les actionnaires je rappelle qu'il y a à peu près 6 000 banques en Europe et que le mouvement va forcément se concentrer Draghi et le FMI, Madame Lagarde, parlent de surcapacité de production et poussent à la restructuration du secteur Et ça, ça le porterait en bourse forcément ce secteur bancaire ? Ça, ça le porte en bourse Le deuxième frein sur les banques, c'était le risque politique On s'est dit, ça y est, il y a l'Italie qui organise un référendum l'Espagne, l'Angleterre, le Brexit, les élections qui viennent un petit peu plomber toute décision Je pense qu'on a vu quelques lueurs d'espoir la semaine dernière Déjà l'Italie, Renzi n'a pas engagé la responsabilité d'une sortie n'a pas lié son sort au référendum du 4 décembre C'est vrai que ça soulage un peu là Ça soulage un peu le secteur bancaire italien L'Espagne aussi, qui précise en fait potentiellement un gouvernement puisque le parti socialiste, on ne va pas rentrer dans les débats politiques espagnols mais ça peut en fait déboucher sur un gouvernement espagnol Au miracle ! Le Brexit aussi qui est venu annoncer la ligne dure On a un petit peu un market down, c'est-à-dire une visibilité là encore puisque c'est mars 2017 le début du Brexit selon Theresa May Les élections aux Etats-Unis aussi sont venues calmer un petit peu la donne puisque les sondages ça devait être 57% pour Clinton donc Trump a un petit peu perdu de sa superbe et donc le risque politique est venu diminuer La troisième source d'information, lundi dernier on parlait sur BFM Ensemble d'un possible hausse des taux de la BCE et d'un possible tapering avec diminution du quantitative easing ça paraissait complètement saugrenu lundi dernier j'ai reçu des emails en disant mais d'où sort cette idée saugrenue d'un ralentissement il faut savoir que toute cette semaine on en a parlé et clairement, même si Draghi confirme en fait des taux d'intérêt très bas les marchés commencent à un peu anticiper ce phénomène c'est-à-dire que comme aux Etats-Unis, Ben Bernanck en 2013 a parlé d'un tapering et puis finalement les rumeurs ont joué leur effet puis un an après on a connu en 2014, fin 2014, une hausse des taux ben c'est un petit peu la même chose en fait il faut à peu près un an pour que les marchés digèrent alors on a eu ces anticipations si vous regardez les taux longs allemands on est passé de moins 0,15 à 0,03 Donc elles sont prises au sérieux ces rumeurs sur un tapering à l'européenne, une réduction du QI et ça aussi puisqu'on est en train d'explorer tous les facteurs qui pourraient continuer de faire monter le secteur bancaire ça aussi c'est un facteur favorable au secteur bancaire si la BCE réduit son QI Exactement, c'est-à-dire que réduction du QI ou évolution sur les taux directeurs le fait même que les marchés commencent à anticiper fait qu'on a une hausse des taux et donc on a une repentification qui est favorable à la transformation à l'activité de base des banques Donc à vous écouter entre les politiques monétaires les politiques tout court puisque Mathéo Renzi ne met plus en jeu son poste par exemple sur le référendum et également la consolidation avec le secteur bancaire à vous écouter, tous les as sont en train de s'aligner pour un rebond durable du secteur Oui, en tout cas peut-être pas durable mais un rebond technique qui est intéressant de jouer Le quatrième élément qu'il faut signaler c'est les valorisations C'est-à-dire que si vous prenez BNP par là aujourd'hui le PE, donc le rapport court sur bénéfice est de l'ordre de 8 avec un rendement de 5-30% Nous en tant qu'investisseurs contrarians de long terme ou pour les investisseurs de long terme c'est intéressant de jouer ces problèmes de valorisation Il y a une approche valide qui est indéniable Je vous donne l'exemple sur une banque américaine qui a surfé sur la hausse JP Morgan Chase C'est 110% de hausse du cours sur les 5 dernières années un PE de 12 et un rendement de 2% Donc on voit tout à fait qu'une banque comme BNP Paribas en France qui est très solide puisque c'est 7 milliards de résultats nets et dans des niveaux de valorisation qui sont clairement intéressants Donc les 4 éléments favorisent le rebond technique On peut rajouter aussi les pétrolières puisque la Russie vient de déclarer qu'elle allait sans doute participer au tour de table et aux négociations avec l'OPEP Donc voilà, on a un petit peu une approche contrariante en disant les banques étant en tapis c'est intéressant de revenir sur le secteur Et vous-même chez Maninstar vous n'êtes pas les seuls mais particulièrement prudent vis-à-vis de ce secteur bancaire Là vous êtes en train de recommander d'augmenter vraiment l'exposition à ce secteur Oui c'est ça Marché européen pour la fin de l'année et en particulier les secteurs pétroliers et banques au détriment des défensives d'une part qui ont été fortement jouées par les gérants et au détriment aussi des valeurs exposées au niveau risque d'auto les valeurs les plus endettées c'est-à-dire l'immobilier Vinci, Nexity, etc. Tous les secteurs qui sont très endettés qui risquent un peu de subir cette hausse des taux qui est anticipée par les marchés Et on l'a vu ces derniers jours avec par exemple une idée de Marie-Grodamco qui a enchaîné les baisses Clépierre également après un super début d'année super premier semestre là on voit que ça se calme ça fait prendre ses bénéfices c'est pas idiot Bon, il va y avoir aussi les publications d'entreprises qui démarrent cette semaine ça peut être un moteur un relais important pour les marchés qui vous le dites on le dit tous ensemble restent plafonnés pourraient trouver un relais à travers le secteur bancaire et aussi à travers les publications qui vont démarrer d'après vous Oui, c'est-à-dire qu'on va passer d'un problème de solvabilité pour le secteur bancaire à un problème de rentabilité donc on shift complètement le débat le problème de solvabilité c'est le risque systémique bancaire à la Deutsche Bank qui nous a écoupé ces 15 derniers jours un problème de rentabilité c'est le stock picking qui redevient intéressant entreprise par entreprise banque par banque pour pouvoir jouer et là c'est un problème d'investisseurs si vous prenez des gérants très actifs qu'on a recommandé chez Morningstar depuis le début de l'année en disant faites pas d'ETF vous allez être déçus sur le CAC 40 faites plutôt des gérants actifs et bien il y a des investisseurs comme Moneta qui sont allés investir sur Société Générale ou sur BNP enfin voilà les gérants actifs commencent leur stock picking donc le fait de changer d'une approche un problème de solvabilité un problème de rentabilité change complètement la donne cette publication donc démarre ce soir à Paris sur le CAC avec LVM qui annoncera son chiffre